Bonjour à toutes et à tous, ici encore Elsa du Musée de l'École Rurale en Bretagne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dictée Ensemble. Déjà je vais procéder par les vérifications habituelles. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, s'il vous plaît ? Pour vérifier que tout fonctionne avant de me lancer. Et bienvenue encore à vous pour cette nouvelle dictée que je fais avec plaisir comme d'habitude. Alors aujourd'hui, enfin ce n'est pas aujourd'hui, mais ça va faire un an maintenant qu'on propose ce rendez-vous-là en direct. Donc merci de votre fidélité, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et moi en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire ces dictées-là avec vous. Alors bonjour Laure, bonjour Tiffany, bonjour Céline, bonjour Émilie. Merci pour vos commentaires, donc je vois que tout fonctionne bien. Bonjour Charlotte. Parfait, je vois que j'ai déjà beaucoup de monde. Merci, bonjour Michel, bonjour Marion. J'espère que tout le monde va bien malgré les circonstances actuelles. Alors aujourd'hui, on fait une dictée sur le thème « Un écolier d'autrefois ». Donc je vous ai fait voter pour le thème la semaine dernière et ça a été une victoire écrasante d'un écolier d'autrefois face aux souvenirs. Donc je pense que la prochaine, je la ferai sur les souvenirs. Alors, pour rappel, la dictée, je vais la lire trois fois. Une première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec le texte. Une seconde fois, morceau par morceau, pour que vous puissiez écrire. Et la troisième fois, c'est la lecture de la dernière chance pour pouvoir vous corriger, vérifier que vous n'avez pas oublié de virgule, de point, si vous n'avez pas fait de faute. Et donc ensuite, le corriger, je le posterai dans les commentaires quand le live sera terminé. Donc je sais que des fois, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à le corriger, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous ne le trouvez pas. Et moi, je vous l'enverrai soit en message privé, soit je le posterai sous votre commentaire. Alors, j'aide beaucoup de monde aujourd'hui. Donc bonjour Gaëlle, bonjour MD, alors, qui partage beaucoup de biens. Bonjour Sandra, bonjour Mimi, bonjour Valérie, c'est parfait. Alors, bonjour Noumaïoou, je ne sais pas si je prononce bien votre pseudo. Alors, je vais rappeler le barème des dictées de certificat d'études. Une faute, c'était quatre points. Donc au bout de cinq fautes, on avait zéro sur un, ce qui était éliminatoire d'ailleurs au certificat d'études d'avoir zéro. Et on pouvait compter une demi-faute pour un oubli d'accent ou un oubli de ponctuation. Bonjour Ludivine. Eh bien, dis donc, j'ai beaucoup de monde ce matin et des nouvelles têtes. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Alors, l'or, il fait très beau ici. Il fait un petit peu frais, mais en tout cas, il fait très beau. J'espère que chez vous aussi, voilà, chez nous aussi, il fait beau, mais assez froid. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Et d'ailleurs, petite info, la prochaine dictée en direct aura lieu le mercredi 19 mai. Bonjour Fabienne, merci. Bonjour Clo-Clo. Vous êtes prêts ? Donc, elle est assez longue. Elle est un petit peu plus longue que la dernière, il me semble. Bonjour Sylviane. Bonjour Isabelle. J'ai beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être au rendez-vous. Il n'y a pas besoin de stresser Isabelle. On fait ça dans la bonne humeur pour passer le temps. Et voilà, pas de pression. Ne vous mettez pas de pression. Alors, je commence. 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 Est-ce que ça coupe. voici pour les autres ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Est-ce que ça fonctionne toujours ? Eh ben non. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Alors, ça, c'est la première lecture, Christine. C'est normal. C'est juste pour que vous puissiez écouter le texte une première fois. Ensuite, je vais dicter plus lentement, évidemment. Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne toujours ? Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne toujours ? Parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des coupures. Pas mal. Ça coupe. Ok. Juste une fois. D'accord. C'est peut-être un petit souci de connexion de mon côté. J'espère que tout va bien fonctionner. Ok. C'est parfait. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui poste plein de fois le même commentaire. Je me demande si ce n'est pas ça qui fait un peu dérailler le système. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire, comme Catherine, si vous trouvez que je vais un peu trop vite. Alors là, vraiment, j'ai lu rapidement pour que vous puissiez vous familiariser avec le texte. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour la vraie dictée ? Là, vraiment, je vais lire deux fois chaque morceau de phrase pour que vous ayez bien le temps de noter. Bah, Isabelle, ce n'est pas grave si vous loupez la dictée. Elle sera disponible en replay et le corriger sera dans les commentaires. Merci, mes abats. On peut y aller pour la dictée ? Ok, on y va. Un écolier d'autrefois. Point. Un écolier d'autrefois. Point. On saute une ligne. tous les matins, virgule. Tous les matins, virgule. Tous les matins, virgule. Au petit jour, virgule. Au petit jour, virgule. Le père m'éveillait. Point. Le père m'éveillait. Point. Les frères et les sœurs dormaient encore. Point. Les frères et les sœurs dormaient encore. Point. « Je m'habillais sans faire de bruit, virgule. » « Je m'habillais sans faire de bruit, virgule. » « Et je sortais avec mon petit sac, virgule. » « Et je sortais avec mon petit sac, virgule. » « Les pieds dans mes sabots, virgule. » « Les pieds dans mes sabots, virgule. » « Le gros bonnet de roulier sur les oreilles. » « Le gros bonnet de roulier sur les oreilles. » « Et ma bûche sous le bras. » « Point. » « Et ma bûche sous le bras. » « Point. » « Il faisait froid à l'entrée de l'hiver. » « Point. » « Il faisait froid à l'entrée de l'hiver. » « Je fermais bien la porte et je partais, virgule. » « Je fermais bien la porte et je partais, virgule. » « En soufflant dans mes doigts. » « Point. » « En soufflant dans mes doigts. » « Point. » « On saute une ligne. » « Comme tout me revient, virgule. » « Comme tout me revient, virgule. » « Après temps d'année, deux points. » « Après temps d'année, deux points. » « Les vieux arbres dépouillés. » « Les vieux arbres dépouillés. » « Au bord du chemin, virgule. » « Au bord du chemin, virgule. » « Le clocher pointu, virgule. » « Le clocher pointu, virgule. » « Le coq dans les nuages gris, virgule. » « Le coq dans les nuages gris, virgule. » « Le petit cimetière, virgule. » « Le petit cimetière, virgule. » « Les tombes enterrées dans la neige, point de suspension. » « Les tombes enterrées dans la neige, point de suspension. » « J'arrivais presque toujours avant les autres, point. » « J'arrivais presque toujours avant les autres, point. » « À la ligne, point. » « J'entrais dans la salle encore vide, point. » « Je posais ma bûche à côté du poil, virgule. » « Je posais ma bûche à côté du poil, virgule. » « Et mes sabots dessous pour les sécher, point. » « Et mes sabots dessous pour les sécher, point. » « Tout est encore là sous mes yeux, point. » « Tout est encore là sous mes yeux, point. » « Les poutres blanchies à la chaux, virgule. » « Les poutres blanchies à la chaux, virgule. » « Les petits bancs à la fil, point, virgule. » « Les petits bancs à la fil, point, virgule. » « Le grand tableau noir entre les deux fenêtres, point, virgule. » « Le tableau noir entre les deux fenêtres, point, virgule. » « Tout au fond, virgule. » « Tout au fond, virgule. » « La chair du maître sur une petite estrade, point. » « La chair du maître sur une petite estrade, point. » « Chacun devait balayer à son tour, virgule. » « Chacun devait balayer à son tour, virgule. » « Mais je commençais en attendant les autres, point de suspension. » « Mais je commençais en attendant les autres, point de suspension. » « Et c'est la fin du texte par Erkman Chatrian. » « Je vous l'écris dans les commentaires comme c'est un nom propre. » « J'espère que ça fonctionne. » « J'espère que tout s'est bien passé pour vous. » « Merci de me dire si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de coupure. » « En tout cas, je vois qu'il y a toujours autant de monde sur le live. » « On a dépassé les 50 personnes. » « Ça me fait très plaisir. » « J'espère que tout s'est bien passé de votre côté, qu'il n'y a pas eu trop de coupure. » « Avant de procéder à la dernière lecture, pour que vous puissiez vous corriger, » « Je vais attendre un petit peu vos retours. » « Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la troisième lecture ? » « Merci. Merci pour vos commentaires. » « Merci. Super. » « Parfait. » « Alors Yvette, vous pourrez vous rattraper. » « La vidéo sera disponible en replay. » « Donc, vous pourrez vous rattraper sur le début. » « Dès que j'ai terminé le live, elle sera disponible directement sur notre page Facebook. » « Alors, je procède à la troisième lecture. » « Un écolier d'autres fois. » « Point. » « On saute une ligne. » « Tous les matins. » « Au petit jour. » « Le père m'éveillait. » « Point. » « Les frères et les sœurs dormaient encore. » « Point. » « Je m'habillais sans faire de bruit. » « Virgule. » « Et je sortais avec mon petit sac. » « Virgule. » « Les pieds dans mes sabots. » « Virgule. » « Le gros bonnet de roulier sur les oreilles et ma bûche sous le bras. » « Point. » « Il faisait froid à l'entrée de l'hiver. » « Point. » « Je fermais bien la porte et je partais. » « Virgule. » « En soufflant dans mes doigts. » « Point. » « À la ligne. » « Comme tout me revient. » « Après tant d'années. » « Deux points. » « Les vieux arbres dépouillés au bord du chemin. » « Virgule. » « Le clocher pointu. » « Le coq dans les nuages gris. » « Le petit cimetière. » « Les tombes enterrées dans la neige. » « Point de suspension. » « J'arrivais presque toujours avant les autres. » « Point. » « À la ligne. » « J'entrais dans la salle encore vide. » « Point. » « Je posais ma bûche à côté du poil. » « Virgule. » « Et mes sabots dessous pour les sécher. » « Point. » « Tout est encore là sous mes yeux. » « Deux points. » « Les poutres blanchises à la chaux. » « Virgule. » « Les petits bancs à la file. » « Point. » « Le grand tableau noir entre les deux fenêtres. » « Point. » « Tout au fond. » « Virgule. » « La chair du maître sur une petite estrade. » « Point. » « Chacun devait balayer à son tour. » « Mais je commençais en attendant les autres. » « Point de suspension. » « Merci. » « C'est vraiment très gentil. » « Merci Sylviane. » « Merci Jean-Paul. » « D'accord. » « D'accord. » « Pourtant Yvette, c'est ça. » « Merci Isabelle. » « Merci pour vos commentaires. » « Alors, un roulier. » « Je vais vous trouver la définition. » « A priori, un voiturier. » « Alors, pour rappel, la prochaine dictée aura lieu le mercredi 19 mai à 11h, comme d'habitude. » « Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, les dictées sont toujours diffusées en replay sur notre page Facebook. » « Je les poste aussi sur YouTube. » « Alors, merci pour vos commentaires. » « Vraiment, ça me touche beaucoup. » « Je n'ai jamais eu autant de monde sur une dictée. » « Et du coup, comme ça fait pile poil un an que j'en fais maintenant, du coup, ça fait plaisir. » « Je suis vraiment contente, si ça vous plaît. » « Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et partager ce moment avec vous. » « Ça me fait plaisir. » « Donc, tout s'est bien passé pour vous. » « Donc moi, ce que je vais faire, je vais bientôt arrêter le live. » « Et ensuite, je poste directement le corrigé pour que vous puissiez vous noter. » « Alors, pas de pression. » « C'est vraiment pour passer un bon moment ensemble. » « Évidemment, pour ceux qui veulent, c'est aussi pour travailler son orthographe. » « Merci Stéphanie. » « Alors là, je suis vraiment touchée par tous vos commentaires. » « Ça me fait vraiment plaisir et je suis contente, franchement, si ça vous plaît. » « Ça m'encourage vraiment à continuer. » « C'est vraiment un moment que j'apprécie. » « Super, Ludivine, partager avec votre grand-mère, c'est vraiment parfait. » « Donc, je vous remercie pour tous vos retours, pour votre gentillesse et pour votre accueil. » « Rendez-vous le 19 mai. » « Ça fera long. » « On en propose une fois par mois. » « Histoire de ne pas faire trop. » « Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. » « Je vous souhaite une excellente journée. » « Qui donne rendez-vous le 19 mai en direct. » « Et sinon, on partage toujours des petites choses sur nos réseaux sociaux. » « Donc, restez connectés. » « Et d'ailleurs, je vais très prochainement vous annoncer le thème de notre future expo » « Et vous présenter l'affiche. » « Ce sera la semaine prochaine. » « Alors, merci à vous toutes et tous. » « Franchement, vous me touchez. » « Je vous souhaite une excellente journée. » « A très bientôt. » « Et vraiment au plaisir de vous retrouver le 19 mai. » « Au revoir. »